Il fait très chaud. Tu vas pas mettre des bottes ma chérie ? Allez. Non. Allez ma chérie, on y va. Bon, c'est parti, on y va ? Harouni est prêt ? Let's go ? Oh, c'est parti. Allez les filles, on y va ? Outfit of the day, les filles. Ok, outfit of the day. C'est la Saint Valentin. J'ai pas fait exprès, j'ai mis du rouge mais franchement c'était pas prévu. C'est juste que cette robe elle est hyper pratique pour allaiter. On y va les filles ? Bon les filles elles sont en train de jouer à Spiderman. Allez les filles, allez Spiderman. Qui me tient la porte ? Qui me tient la porte ? Qui me tient la porte ? Il faut rappuyer. Ah non ça va. Rania attention, attention Rania. Donc voilà, je viens de déposer les filles à l'école. J'ai discuté avec la prof, enfin avec la prof, avec l'instit. Tout simplement parce que tous les jeudis elles ont spelling en gros. Elles ont des mois à prendre, pas beaucoup, 5 mois par semaine. Et donc le jeudi c'est une petite dictée tout simplement. Ok ? Et Rania, le truc c'est qu'ici c'est voilà quoi, il faut avoir 5 sur 5. Il faut avoir tout bon, la compétition. Et Rania elle a un peu de mal et du coup la dernière fois elle a dit à Ahmed, donc à son papa, qu'elle avait triché, qu'elle avait regardé ce que son copain à côté était en train d'écrire et qu'elle a copié la même chose. Donc du coup on lui a expliqué que c'était pas bien de tricher, que c'est pas grave si elle a pas une bonne note et si elle a faux etc. Petite histoire donc je vous disais et ce matin Rania elle prend un papier, donc ce matin Rania elle prend un papier, elle note les 5 mots et elle me dit maman est-ce que je peux mettre ça dans ma poche ? Et donc comme ça quand teacher elle me dit les mots, je peux copier et donc je lui explique, je lui dis non tu peux pas parce que c'est tricher et donc elle commence un peu, pas à pleurer mais à pleurnicher. Donc elle commence à pleurnicher et elle me dit oui mais moi je sais pas, il y a des mots je sais pas et j'ai pas envie d'avoir faux etc. Donc je lui ai réexpliqué, c'est pas grave si tu as une faute ou deux fautes ou même si tu as tout faux c'est mieux, c'est préférable que de regarder, de tricher et de regarder ce que les autres font et de recopier la même chose. Donc voilà du coup j'ai parlé vite fait à la teacher et je lui ai dit, je lui ai demandé s'il vous plait est-ce que vous pouvez veiller à ce qu'elle ne copie pas sur le copain à côté parce que moi j'ai besoin de savoir aussi, voilà, c'est les mots qu'elle connaît, ce qu'elle connaît pas etc. Donc voilà la petite histoire du matin. Rania est pas content, je vais recharger ma carte et lui donner le sein dans le métro. Il est presque, donc là je vais prendre l'ascenseur et j'essaie de le faire patienter. J'essaie de le faire patienter et comme ça je lui donne le sein une fois que je suis bien installée dans le métro. Oui mon coeur, oui mon coeur on y est, on y est, on y est, j'ai mon petit tablier d'allaitement qui est toujours là dans mon sac à longer. Donc voilà, oui Harun, Harun, oui 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 mon amour. Voilà, donc on est dans le métro, on est dans le métro oui, on va prendre le métro. J'ai pas beaucoup d'arrêt mais j'ai suffisamment de temps pour lui donner cette petite tétée going down. Hop on y va. Donc Harun, Harun, il va s'endormir parce que ce matin il s'est réveillé hyper tôt. Il était même pas 6 ans du mat je crois. Et du coup là il va manger et au dodo. Re coucou, voilà. Donc je suis arrivée donc à la saison de métro. J'ai donc Maps ici et ce que j'aime bien c'est que à chaque fois c'est l'occasion de découvrir de nouveaux quartiers. Vous voyez là il y a la mosquée Masjid Ben Koulen qui est juste, attendez je vais vous la montrer, qui est juste ici derrière, à proximité de l'hôtel Ben Koulen. On sait jamais parce qu'il y a des filles qui me demandent à chaque fois des noms d'hôtels. Mais c'est vrai que le truc c'est que je vis ici donc du coup je ne teste pas les hôtels. On n'a pas l'occasion de tester les hôtels. Mais donc voilà. Ici on a l'école, une école assez connue. C'est l'école des arts et design ici. La NAFA qui est juste là. J'avais été sur leur site internet quand j'étais arrivée ici. Mais finalement j'avais un peu laissé tomber parce que c'était hors de prix. Vous voyez. Alors j'espère que je suis sur la bonne route. Donc on a rendez-vous à, on va appeler ça un restaurant, une cafétéria, je ne sais pas. Ça s'appelle Curious Palette. Donc on a réservé pour, on est 11 normalement. Vous voyez, vous avez des peintures. Donc je disais. Voilà on a rendez-vous donc, on a booké pour plusieurs. Et normalement je ne suis pas très loin. C'est sympa, il y a plein de cafés, il y a plein de restaurants. Bah écoutez, on va fêter la Saint Valentin entre Nana et après la Saint Valentin. On va faire un petit truc. Je vous montrerai ça plus tard, tout à l'heure. Donc là Haroun il est en train de dormir, il s'est endormi. Je lui ai donné le sein donc, je vais dire à Singapour. Ouais, à Singapour. Je lui ai donné le sein dans le métro. Et je vais regarder mon itinéraire sinon... Non je m'éloigne, je fais n'importe quoi. Mince. Ohlala, moi et mon sens de l'orientation. Écoutez, on se retrouve là-bas parce que sinon je suis un peu à l'avance mais sinon je vais arriver en retard. J'ai dépassé le truc. Je suis dans la mauvaise direction. On y est presque. On y est presque à regarder les filles comment elles sont jolies ces maisons. C'est trop mignon. Franchement c'est trop beau. J'aime bien. C'est super joli. J'ai trouvé. Franchement faut le voir le truc hein. C'est tout petit. Là. Curious Palette. Et je connais cet endroit. Je me disais bien que ça me disait quelque chose mais je connais parce que quelque part ici, j'avais fait réparer, j'avais fait un vlog je me souviens. J'avais fait réparer mon téléphone portable. L'écran de mon téléphone portable. Et c'est quelque part ici, je ne sais plus où exactement. Mais c'est pas loin dans le coin. Vous voyez vous avez plein de petits restaurants. Tout petit petit petit. Donc voilà. Alors ça c'est la table qu'on a réservée. Donc on est 10. On est 11. Donc il faudra une table en plus. C'est super sympa au niveau de la décoration. Donc voilà comment c'est. J'en profite comme les filles ne sont pas là. Ici vous avez des bijoux de créateurs Christina. Quelque chose comme ça. Vous voyez le petit coin. Ah le miroir il est canon. Vous voyez. Oh là il me faut un miroir comme ça moi. Il est magnifique. Regardez moi ça. Il est gigantesque. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous me suiviez lorsque j'étais à Bruxelles. Mais j'ai un peu un miroir dans ce style là. Pas aussi grand. Mais gigantesque. Vous voyez là. Franchement c'est magnifique. J'aime bien la décoration. J'aime beaucoup la décoration. C'est très zen. Épuré. Je ne sais pas c'est joli. J'aime beaucoup. Vous voyez. On dirait un peu des choses chinées un peu à droite à gauche. Vous avez ici un genre de petit bar comme ça. Vous voyez. Non c'est sympa. Franchement c'est sympa. Donc j'ai pas envie de filmer les personnes. Mais vous voyez. Hop. C'est super sympa comme endroit. Donc voilà. Écoutez. Je vais attendre les copines. Et je vous montrerai un peu ce qu'il y a au niveau de la carte. Je ne sais pas si c'est halal. Il faut que je demande si c'est halal ou pas. En tout cas ils ont pas mal de choses. Je ne pense pas que ça soit. Je ne pense pas que ça soit halal. Parce qu'en général lorsque c'est halal c'est noté. Pour avoir le logo halal il ne faut pas vendre d'alcool. Et il ne faut pas vendre de l'alcool. Et il ne faut pas avoir de porc. Ce genre de choses. Donc du coup c'est vrai que il y a des restaurants qui vont vous proposer de la viande halal. Du poulet halal. Même de la viande de bœuf etc. Halal. Mais qui ne sont pas certifiés halal. Tout simplement parce qu'ils ont de l'alcool. Donc ça en général ils vous le disent. Ils sont très transparents par rapport à ça. En général on vous le dit directement. Non c'est pas halal ou c'est halal ou pas. Donc voilà écoutez. J'attends les copines. Je vais en profiter pour regarder un petit peu vos messages sur les différents réseaux sociaux. Surtout que la Haroun il est en train de dormir. Donc j'en profite. Mais voilà écoutez. Si vous voulez des endroits que je vous fasse découvrir plus d'endroits comme ça. N'hésitez pas à me le faire savoir. C'est vrai qu'il y a des filles qui me demandent à chaque fois des hôtels. Le truc c'est qu'on ne teste pas les hôtels à Singapour. Puisqu'on vit à Singapour. Mais je peux essayer de faire des petites recherches. Et de voir qu'est-ce qui vaut le coup. Si vous venez ici en vacances etc. Donc voilà voilà on se retrouve. Oh ! Thank you ! Messiah ! good ! 3 2 Il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Il est très bon ! Et on va partir au bowling ! Je me sens que tu vas dormir. Voilà, on est au bowling. On se retrouve ici. Coucou, ça c'est Leila. Ok, donc là on va aller... On va faire un break, on va prendre quelque chose à boire. On va boire quelque chose après. On fera un peu de shopping. Voilà ! On va terminer avec une bonne glace. Dernier stop, alors nous sommes à Urtjad. Vous voyez, connexion magasin. Hop, masjid. On va donc à la mosquée pour prier. Et ensuite on va se séparer ici. Donc ça c'est la masjid al-Falah. Donc en gros, vous êtes à Urtjad. Urtjad, c'est la rue qui est juste là. Urtjad, si vous venez visiter, c'est la rue commerciale où il y a tous les magasins. Bah écoutez, vous avez une mosquée juste là. Je crois que je viens dans cette mosquée. Elle est clean, franchement elle est clean. Vous avez un espace pour les personnes, enfin un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Ou pour les mamans comme moi. On va presser deux. Ah, il faut rester appuyé. Voilà. Bon, Harouni va se réveiller. Voilà notre superbe journée. Franchement c'était super cool. Bah écoutez, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude je vous fais de gros gros bisous. J'en profite pour faire la conclusion. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...